Malgré la tentation, il fallait savoir garder les mains dans ses poches ce week-end à Saint-Martin-des-Champs où 41 collectionneurs de Lego étaient venus exposer leurs plus belles pièces. D'impressionnants dioramas, souvent issus d'assemblages de boîtes toutes faites et parfois de l'imagination de passionnés. Parmi ceux-là, Vincent, un Belge qui fait partie de la caste de ceux qui tentent de reproduire au mieux la réalité. Je suis venu avec un diorama typiquement breton, c'est ce que j'ai essayé de faire, avec quelques maisons néo-bretonnes. Et en plus, toutes les maisons qui sont là, je les ai reproduites à partir de maisons qui sont réellement en vente. J'ai fait les agences immobilières, principalement dans le Vente ou dans l'Orienté, pour trouver des maisons qui m'intéressent, qui sont à peu près jolies et faciles à reproduire. Et puis je les ai refaites. Jean-Marc Barré est lui allé encore plus loin et ses créations ont dépassé l'univers des jouets. Sa reproduction de la plateforme Rail Route de Saint-Martin-des-Champs est au départ une commande de la communauté des communes du pays de Morlaix. Une maquette qui l'a ensuite améliorée et qu'il présente désormais dans toutes les écoles du secteur. Un outil pédagogique qui pourrait aussi devenir un outil de réflexion pour les hommes politiques. Parce qu'actuellement la plateforme Rail Route de Saint-Martin, elle est très simple. Il y a juste une voie ferrée de chaque côté et un superbe bitume au milieu. Mais le jour où le trafic sera plus important, il faudra peut-être remanier le plan des voies ferrées. Mais ça c'est une autre histoire. Depuis 2006, c'est d'ailleurs Jean-Marc Barré qui a redonné un nouveau souffle aux fans bretons des petites briques. A son palmarès, des centaines d'animations, l'organisation de plusieurs salons et des créations de plus en plus folles.